Les trois dernières années à Trolomondo ont été extrêmement intenses. Nous avons lancé beaucoup de projets en même temps pour atteindre nos objectifs qui sont très ambitieux. Le premier a été de continuer d'intensifier notre viticulture de précision qui est absolument essentielle pour amener des raisins parfaits jusqu'aux chers. Ensuite, nous avons pris une approche de vinification assez différente qui est très peu intrusive. L'homme doit quasiment disparaître et son but est juste de révéler l'origine et l'unicité du terroir. Et le troisième élément qui est absolument incroyable a été la mise en place et la construction d'un outil technique qui va nous permettre d'aller encore plus loin et d'être encore plus précis et de magnifier tout le travail qui a été fait au terroir. Nous sommes dotés aujourd'hui d'un nouveau cuvier, d'un nouveau chais qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans ces objectifs et cette précision. La partie hospitalité de Troulomondo a toujours été un élément essentiel de notre ADN. Nous avons souhaité la continuer, la développer et aller encore plus loin. La première étape a été bien entendu de remettre au goût du jour l'ensemble de nos lieux de réception, les chambres, les salons, pour pouvoir offrir une expérience encore plus unique, encore plus personnelle à l'ensemble des visiteurs de Troulomondo. On me pose souvent la question, pourquoi le « sense of place » ? Qu'est-ce que veut dire le « sense of place » ? Lorsque vous arrivez sur la propriété de Troulomondo, vous êtes au niveau du château, au milieu du vignoble, avec cette vue sur Saint-Emilion, il se passe quelque chose d'un peu particulier et c'est ce que j'appelle le « sense of place ». Alors est-ce que ça a un lien particulier avec notre vin ? Oui, bien entendu. Et au final, je veux exprimer le « sense of place » de Troulomondo. Je veux que dans le vin, on retrouve cette unicité, cette spécificité, et je souhaite que toute cette origine, tout ce terroir, se retrouve dans notre vin. 2020 était bien entendu, et je crois que c'est là, rien de le dire, une année assez particulière pour beaucoup de monde. Et je pense que ça nous a permis de prendre conscience de notre rôle au sein de la propriété, et ça a accentué notre envie de préserver, de transmettre notre patrimoine. On a beaucoup développé notre approche RSE et notre approche de développement durable de la propriété. On a réussi à embarquer tout le monde, tout le monde joue aujourd'hui, tout le monde est partie prenante de cette activité. Et ça devient un des piliers importants de Troulomondo aujourd'hui. Pour moi, je pense que c'est principalement le consommateur qui va changer son approche et ses choix. Et voilà, et donc mon rêve, c'est de voir plein de visiteurs venir découvrir la cuisine, ou redécouvrir la cuisine de notre chef David Charlier et notre restaurant Les Belles Perderies. Et voilà, et j'espère qu'on va avoir plein de visiteurs et que tout le monde va pouvoir partager, boire, plein de Troulomondo, avec modération bien entendu, et surtout de le partager avec ses amis et de passer des bons moments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada